Cet immense immeuble était une installation permettant de contrôler la puissance du cristal qui s'y trouvait dans le 15e espace temps donc là vous allez avoir et si j'ai 64 pc il faut que j'offre les sobs alors pour le coup non tu fais déjà ce que tu fais mieux tu es en t3 c'est déjà très généreux je te remercie encore le t3 plus bien d'avoir bttv c'est la meilleure des choses à faire pour les pour avoir tes points de chaîne d'un été volé dans le monde a été que j'en ai ténèbres on va avoir une référence à ff15 que j'ai complètement fini pour le coup donc ah bah je connais bien c'est la salle du tuto si j'ai pas de conneries là on est dans la salle du tuto de tout début de ff15 ça change la vie à côté qu'elle ne pourra farmer clairement tout ce que vous avez à faire c'est lancé le stream et puis voilà en bas t'es large amitra ça va non non tu es dans l'application que 8k c'est bon citadelle des vigiles ça ressemble on est d'accord que c'est la salle pour ceux qui ont fait ff15 je suis pas je les fais mais de mémoire là ça ressemble vraiment à la salle le fait le tuto justement des ff15 où tu apprends à jouer quoi c'est dans le thème en tout cas ouais c'est genre le château de noctis quoi enfin les paroles de noctis j'oublie son nom roger non c'est vrai pas roger le père de noctis même si c'est l'empêche de noctis c'est l'empêche de noctis même si c'est l'empêche de noctis même si c'est l'empêche de héros à la chute j'ai bien aimé ff15 je l'ai fait sur pc je l'ai fait en juin 2022 sur sur la chaîne et j'ai passé un très bon moment j'ai bien aimé le gameplay j'ai aimé l'univers j'ai aimé le road trip le même mois j'ai fait ff15 puis ff7 remake en juin 2022 ff7 remake il est extraordinaire vraiment c'était j'ai rarement vu un jeu aussi ballsy en vrai depuis ff14 en soi et ff15 était un bon jeu tout à fait on a fait d'ailleurs on a fait un ou deux dlc c'est sûr mais en fait la version finie comme tu dis après là pour le coup je sais que c'est c'est un peu injuste parce que je veux dire mais ff15 c'était ff13 versus ça fait huit ans qu'il était en développement c'est ce que je veux dire c'est que n'importe quelle recherche tu vois pour établir il y avait plein drenne flag sur le jeu en termes de problème dans le sens où il n'y avait pas besoin d'avoir bas plus douce tu vois pour voir que le que le jeu il a eu un développement complètement chaotique et donc à la sortie ça n'est pas être ça va être compliqué mais bon factuellement c'est 10 millions de ventes ff15 donc c'est qu'il a quand même pas mal plus aux gens donc ouais c'est c'est le genre de jeu tu vois où je suis vraiment en mode bah c'est comme toi pour starfield c'est comme starfield on verra ce que ça vaut le 6 septembre et je parle du principe que ça va être éclaté au sol et non pas là parce qu'on sait que le développement est chaotique mais parce qu'on sait que c'est bethesda et bethesda est un foutu de sortir un jeu fini simple que ça salut au sol blanc et même au solo je suis pas du tout d'accord par contre c'était un open world mais un classique open world l'open world n'était pas très bon mais c'était du classique open world le combat de noctis devant le palais je sais pas duquel tu parles par contre sont des features pas des beaux tu as bethesda je trouve qu'ils font qu'ils font voir qui sont vraiment la gueule du monde en fait battant en plus ils ont un budget qui est quand même considérable ils n'arrivent toujours pas contre un jeu dans un état des sens ça ça me déplaît quand même ff au moins enfin score anix il ya beaucoup de choses à discuter chez eux notamment leur politique taille faire mais au moins ils se battent pour avoir des jeux originaux ils se remettent toujours en question et ça c'est important putain j'arrête pas de tourner en rond quoi ouais mais non enfin c'est rigolo ok mais un moment bethesda faut pas déconner quoi la starfield ça fait je pars en mai d'années qu'il en développement ils ont maintenant soutien de xbox depuis qu'ils ont été rachetés il ya un vrai problème dans la boîte en fait on vient il a on n'est plus à impressionner un problème de budget mais bel et bien l'incompétence quoi que ce soit des leads généralement faut savoir que les incompétence c'est souvent c'est rarement les techniciens mais plutôt les leads lead dev lead game designer tous les faits ceux qui chapeautent le projet c'est une catastrophe ah c'est là ah oui la mission à la base est niveau 100 là il va falloir monter tout ça en vrai oh putain ce skill incroyable 98 en deux secondes ça va j'ai beaucoup aimé je l'ai fini et je l'ai fini en new game plus ce bleu blanc avec la difficulté supérieure le seul gros défaut beaucoup trop vacillé à mon goût ou long alors c'est pas nio 3 par contre nio si tu veux un nio c'est stranger of paradise ou long c'est un mélange entre nio et sekiro mais résultat c'est le genre de jeu en fait où dès que tu contrôles quelques patterns tu détruis le jeu et globalement à part le goût c'est vraiment très c'est vraiment très c'est qui rose en principe si tu cherches par contre ça ça a beaucoup aimé les nio là stranger of paradise le jeu auquel je suis en train de jouer c'est c'est parfait dans le principe un nio like c'est extraordinaire et si t'aimes en plus un peu les ff en terme d'univers tu vas être gâté j'en a de nos nombreux essais et erreurs nous ont permis de confirmer que l'émergence des démons est causé par l'existence même des humains nous souhaitions un avenir avec ces derniers mais nous devons d'éliminer ce que nous ne pouvons pas contrôler surtout que actuellement il est sur pc 40 euros full super bien opti c'est impeccable stranger of paradise alors c'est pas l'effet spécialement moderne là tu dis ça parce que je suis dans l'univers de 15 donc ça n'a pas de sens en fait en gros là le stranger of paradise emprunte au 15 final fantasy donc tu vas aussi être aussi bien dans les univers de ff3 de ff15 de ff11 de ff ce que tu veux ff1 notamment beaucoup de choses c'est juste que là par hasard tu tombes sur la ff15 c'est la première fois que je l'ai d'ailleurs c'est à dire qu'à la base c'est un jeu qui est une sorte de remake de ff1 pour l'instant ce que j'en vois et que tous les environnements en fait sont basés sur tous les ff toutes les classes c'est tout les ff etc Ah pour le coup on le fry sur l'eskano rush je suis là je l'ai pas fait attends t'as fini mais quand tu dis que tu l'as fini c'est pas récent sinon c'est problématique quoi de faire un jeu et l'oubli tout de suite merde mauvaise bah il sera fait sur l'eskano rush qui raye sache le alors pour le coup je pense pas plutôt 2024 il y a des années pour moi il fait partie de ff numéroté quand même il se situe d'ailleurs en terme de pourquoi que t'en sais qu'en vrai il y a pas de continuité la question est con ah par là il y a des mobs la ff1 tu l'as fait oui tout à fait qu'il y a moi sur la même platine pour te dire et tout alors au cas où tout ce qui est la chaîne secondaire et ensuite sur l'esk replay je passe la suivie que j'avais une chaîne de replay complète maintenant pour l'eskano replay ou pour l'eskano secondaire sur la chaîne de replay sur youtube soit la chaîne secondaire sur twitch pour l'eskano la chaîne cette chaîne est la chaîne pour l'eskano l'eskano la chaîne est n'est pas surprise l'eskano vous ne pas de l'eskano les avez l'eskano ma vie est grande avant mes yeux c'est la chaîne il y a Elle me casse les pouilles alors J'arrive pas à approcher le mob Ça marche Kaï On lui a raconté ce qu'on fait Ah ouais Il a des gros problèmes Jack Quoi ? Putain All out Fight with caution Ah Pose de chaussures à côté Je pensais que ça allait péter le mur Ouais ça monte Il y a encore du taf quand même Sur le PC1 il y a encore du taf Mais oui ça prouesse Pourquoi ils ont designé un extincteur je sais pas D'une certaine manière Stranger of paradise est beaucoup bien meilleur que Wolong Wolong j'ai bien aimé Mais j'ai vraiment un soucis en fait avec le manque de l'écouté dans le jeu Et pour le coup j'en regarde enfin je suis ravi de l'avoir fait C'est vrai que là Stranger of paradise je le trouve bien plus inventif Complet qu'un Wolong Pour ça pour ceux qui veulent du Neolike c'est pas Wolong C'est Stranger of paradise Qu'est ce qu'on s'en fout l'univers dans le kf7 On en peut écrire Voyez au dap ça Ok on va faire un petit Ah je vais peut être péter ça par contre En vrai j'en sais rien en bas Ah il est en train de soutenir Ah il est en train de soutenir Oh la dieu Ouais elle est là Ah ouais elle est là You okay ? Huh ? That drive inside of you was what kept you anchored Now it's gone We're worried about you What ? It's not like our job's over Rufenia's darkness is still out there Growing stronger Jed's right for once Jack it's fine if you're rattled Just stay on point Remember We got your back We got your back We got your back We got your back Ah tyran Yes Yes Okay Oh cette gueule qu'il a Ptd Terrible Ok Ok C'est qu'on aura raccourci Ok C'est qu'on aura raccourci Ouais je suis à droite à Recule Unity J'ai le montage Le montage Ça commence Ça commence Il a beaucoup de débiles Non ça va je suis genre pas contre Enfin il a beaucoup de monde Il a 1700 mûres donc quoi Et là c'est avec autant de monde c'est né C'est obligatoire d'avoir des dogles Oh Oh je les ai écrasés Il a éclaté le bout de l'arrivée Ah ouais Mais non tu déconnes Il le ban ou pas genre le truc Oh mon dieu ça c'est un message de fils de pute finis ça C'est honteux Il est en train de faire un stream C'est à dire qu'il explique généralement tout ce qu'il fait Il présente tout ce qu'il fait et tout Et t'as les mecs qui vont critiquer sa vitesse avancée Ouah Là on est quand même sur le gros sac à merde Wow wow sac à merde C'est typiquement français là Est-ce que c'est typiquement français ou typiquement humain ? Non c'est rien Ça fait peur Donc là en plus il fait vraiment enfin Même si c'est son métier de monter des PC C'est pas pour autant que tu connais 100% les composants qui existent quoi Là par exemple le boitier C'est pas un boitier que t'as souvent l'occasion d'utiliser quoi Combien de monteurs peuvent se targuer d'avoir monté un boitier pareil ? Y'en aura pas les masses hein J'oublie tout de suite C'est au client en fait Donc bon Y'a des pigeons comme moi y'en a pas les masses hein J'suis un sacré pigeon pour avoir le truc Time for a change Tremble Exploite that weakness Jack This is the one Alright There you go